Salut tout le monde, salut à tous, on se retrouve dans la taverne pour un nouveau tuto avec Adrien, toujours présent, les précédents vous pouvez les retrouver en description et ils s'affichent normalement en haut à droite. Cette fois-ci qu'est-ce que tu vas nous faire Adrien comme petite recette ? Des champs de mines. Alors ce coup-ci c'est beaucoup plus spécifique à un jeu en particulier, enfin deux jeux en particulier, Flame of War et Team Yankee. Dans Flame of War et Team Yankee, vous pouvez poser des champs de mines au début de la partie etc, enfin bref on ne va pas en faire les règles. C'est des gabarits, enfin en fait normalement dans le jeu c'est des jetons, c'est un petit peu galère à dessiner et il vaut mieux prendre des gabarits et pour ça j'ai fait des champs de mines. Ok, et qu'est-ce qu'il nous faut pour faire des champs de mines ? Déjà montre-les pour voir. Alors voilà, le résultat c'est ça en fait vous avez des champs de mines, comme vous en doutez c'est des CD, et vous pouvez poser ça sur la table, ça fait pile poil la bonne taille et au moins comme ça c'est joli sur la table pour vous donner une idée avec un tank dessus en termes d'échelle. On pourra remettre à la fin de la vidéo si besoin. Ouais. Voilà. Des champs de mines, ça c'est le résultat. Alors de quoi on a besoin pour faire nos champs de mines ? On a besoin d'un petit peu plus de matériel que dans les tutoriels précédents, celui-là il est un peu plus long à faire mais il n'est pas forcément plus compliqué. Donc, des CD, les plus jeunes d'entre nous ne sauront peut-être pas ce que c'est, mais ça ce sont des CD, à une époque on s'en servait beaucoup, et maintenant ça ne sert plus à rien, donc tout ce que vous avez dans vos placards vous pouvez l'utiliser, sincèrement même vos CD auxquels vous tenez, dites-vous bien quand est-ce que c'est la dernière fois que vous avez mis un CD dans une platine, vous pouvez les cramer, franchement personne ne vous envoie. Donc là, on a retrouvé une vieille pile de CD à graver, donc du coup ça fait une autre matière première d'un CD. Ça c'est l'élément numéro 1. Ensuite, des bâtonnets en bois, ça c'est des bâtonnets à brochettes que vous allez trouver chez Jiffy. Vous achetez des gros paquets, ou alors chez Jiffy ou chez Action, etc. Genre même chez Carrefour. Des bâtonnets à brochettes, tout simple. Ensuite, du flocage, donc la petite boîte magique, donc avec du flocage avec différents gabarits de pierre, et de la peinture. Alors, la peinture, celle-ci, elle est un peu spécifique. Je vous la recommande, parce que j'ai essayé pas mal de peintures acryliques, toujours pareil pour les décors, je vous déconseille d'utiliser des peintures à figurines, parce que ça va vous coûter une fortune, vous allez en utiliser beaucoup, et derrière, ça ne sera pas très rentable. Donc là, en fait, je vous conseille plutôt d'utiliser des peintures acryliques, donc soit vous allez dans un magasin de bricolettes, vous prenez un pot de peinture acrylique basique. Moi, j'en ai fait pas mal, et celle-ci, je trouve qu'elle est vraiment, au rapport qualité des prix, elle est top. C'est de la peinture, alors la marque, c'est Gerstreicher, je ne sais pas quoi, Néo Acryl, mais en fait, dites-vous que c'est la marque de fabrique du géant des beaux-arts. Donc, il y a des géants des beaux-arts, il y a un magasin en ligne, il y a toujours des promos, ils font toujours 25-30% de remis, etc. Ils ont des magasins dans toutes les grandes villes, donc à Toulouse, il y en a un ou deux, à Montpellier, il y en a, enfin bref, il y en a un peu partout. Et ça, c'est leur marque à eux. Un pot comme ça, je crois que ce pot-là, je l'ai payé 7 euros, je crois, quelque chose comme ça, donc ça ne coûte pas cher. Et puis tu en as, c'est 70 millions ? Ah oui, vous pouvez y aller, avant de définir, on peut y aller. Toujours pareil, c'est des pots de peinture basique, mais ça nous arrange parce que pour les décors, on aime bien avoir des peintures contrastées. Donc là, j'ai un pot de peinture noire, un pot de peinture marron, un pot de peinture verte, et j'ai un gris. J'avais acheté un gris, alors ce n'est pas la même marque, c'est une marque I Love Art, c'est pareil, c'est une marque pas chère. C'est gris, c'est pour faire les cailloux. Je voulais acheter un gros, si vous voulez, mais ça c'était un que j'ai gardé qui me servait, et qui marche aussi. Hop, ça c'est notre peinture. Et ensuite, et bien toujours pareil, notre bonne vieille PVA, mélangez, nos petits mélanges qu'on a présentés dans un tuto précédent. Et après, le bonus, ça c'était les plaques de plexiglas, enfin pas de plexiglas, mais de papier plastique, de chez Green Star 4, que j'avais utilisé. Mais là, j'utilise juste pour boucher le trou, en fait. Bon, ce n'est pas forcément ultra nécessaire, mais ça peut être utile, vous pouvez prendre un petit peu de carton, ça marche aussi. Enfin, le carton ça marche, mais j'aime bien éviter le carton, parce que ça prend l'humidité, et ouais, ce n'est pas terrible. Alors, dans un premier temps, l'idée, c'est qu'on arrive, on va déjà placer nos mines. Alors, qu'est-ce qui va représenter les mines ? Et bien, on va faire des éléments de décor qui ne seront pas des mines, désolé pour les joueurs historiques, mais faire des mines format 15 mm, c'est un peu compliqué. Donc, on va mettre juste des petits bâtonnets en bois, de façon à faire ressortir un truc rond de la terre. Donc là, en fait, je vais découper mes bâtonnets en bois. Alors, l'astuce pour découper les bâtonnets en bois, parce qu'en fait, vous voyez, les bâtonnets, ça se casse, ça s'effrite, ce n'est pas très pratique. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est qu'en fait, vous faites en roulant. Vous prenez votre cutter, ça, c'est les cutters qui marchent bien. C'est les cutters que vous trouvez dans les mégasins d'art, un truc comme ça. C'est quand même mieux que les trucs à la papa pour faire le bricolage. Et en fait, vous tournez comme ça, vous cisaillez. Et en fait, ça va être beaucoup plus facile et ça va éviter de faire des résidus. Et après, derrière, une fois que vous avez cisaillé, vous coupez sur une planche à découper, sinon vous dégommer tout. Et voilà. Et là, vous avez votre petit bout de bois qui va faire office de mine. Et vous en faites plein. Moi, j'en mets une quinzaine à peu près par CD. Ce que je vous recommande, toujours pareil, c'est de faire du volume. Donc, d'en faire plein d'un coup. Moi, les CD, enfin, les champs de mine, je les fais par 5. Alors, je ne sais plus dans les règles de Team Yankee et Flame combien on en met de gabarits. Il me semble 4 ou 5. 4 ou 5. Donc, je vous conseille d'en faire soit 5, soit 10. Comme ça, vous êtes tranquille. Vous pouvez en avoir pour vous, pour vos adversaires, pour les tables d'à côté, etc. Ça peut être pratique, mais faites-en moi 4 ou 5. Donc, ça vous êtes tranquille. Ensuite, je vais découper ici, comme vous pouvez le voir, bien à l'arrache. Mais ce n'est pas grave. C'est du décollant. Un petit carré que je vais retailler sur les côtés. Ça, c'est le carré, en fait, qui sera destiné à boucher le trou qui est au centre du CD. Tac. Comme ça, de façon à ce qu'il y ait tout simplement un trou mignon. Et ensuite, après, donc là, je fais en version accélérée, mais imaginez que là, il y a 15 petits bouts. Et la première étape, eh bien, je vais coller tout ça. Donc, ma PBA, mon meilleur ami. J'en mets surtout le tour. Tac. Tac. Et après, en fait, je fais 15 petits points de colle, un peu de partout. Donc, vous les mettez de façon un peu disparate, un peu comme vous voulez. Si vous voulez faire un champ de mine en randonnion, ce n'est pas très stratégique, mais ça marche. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Voilà. Et donc, après, vous mettez ça, tac, dessus. Et après, vous mettez vos petits bouts de bois à la verticale. Notre flocage. C'est ici. Et là, vous choisissez un peu la taille de vos rochers. Ne prenez pas des trucs trop gros, parce que là, il faut vous rappeler que c'est quand même du 15 mm. Et que si vous mettez des rochers comme ça, à l'échelle d'un tank, ça fait quand même balèze. Et puis, surtout, ce n'est pas intéressant, parce que c'est un champ de mine, il faut quand même qu'on puisse rouler dessus. Oui, c'est ça. Tac. Alors, donc, là, je prends ma colle. Déjà, je la remélange toujours un petit coup, parce que ça ne fait pas de mal. Et j'en mets de partout. Et là, j'étale sur tout le tour. Ce n'est pas grave si vous touchez les bâtonnets. On va faire le truc en entier. Je vais le faire. Donc là, je le mets directement sur l'élément, enfin sur la plaque que je vais utiliser pour faire sécher, en fait. Et donc là, hop, je prends mon flocage et j'y vais, comme un bourrin. Mais quand même une petite cuillère. J'ai quand même une petite cuillère, ouais. Ah, j'ai oublié de dire dans la recette qu'il fallait une cuillère. Voilà. Et là, j'écrase. Donc, n'hésitez pas à mettre une grosse épaisseur. C'est encore une fois. L'avantage, c'est que du coup, avec le poids, ça puera sur la colle. Et ça prendra mieux. Voilà. Et là, c'est bon. Ça part au séchage. Donc, je prends ma peinture. Hop. Je ne dilue pas. Le seul truc qui est un peu dommage avec cette peinture, c'est qu'elle pue. Donc, elles sont assez fortes. Ce n'est pas très agréable. Ce n'est pas nocif, mais ce n'est pas très agréable. Je prends ma peinture. Je prends toujours un pinceau pas cher, premier prix que j'ai acheté en même temps que ces pots. Une grosse brosse. Voilà, une grosse brosse. Et après, l'idée, c'est de peindre. Donc ça, en fait, le noir, ça va être ma sous-couche. Ça évite... Alors, vous pouvez le faire à la bombe si vous avez envie, mais toujours pareil. Je ne conseille pas. Et en plus, celle-là, elle est un peu épaisse. Donc, j'ai remarqué avec le tank, en fait, ça a tendance à durcir un petit peu l'adhérence. Enfin, ça sèche. Et du coup, en séchant, ça rendurcit un petit peu plus. Donc, c'est mieux d'utiliser ça. Vous ne vous embêtez pas à la diluer. Et vous y allez gaiement. Hop. Et là, voilà. Et là, on se fait tout le truc. Vous pouvez y aller. On peut mettre une bonne épaisseur de peinture. Comme je disais, en fait, l'idée, c'est qu'en séchant, ça a durci un petit peu. Et là, en fait, tout simplement, on va ajouter quelques teintes différentes. Alors, moi, ce que j'aime bien, en fait, c'est mettre du vert, un peu de vert, un peu de gris, un peu de marron. L'idée, c'est que ça soit une teinte un peu passe-partout. De toute façon, si vous avez un tapis vert, ça va marcher. Si vous avez un tapis couleur sable, couleur terre, ça va marcher. Pour urbain, ça sera un peu difficile. En général, on ne met pas trop de mine dans les urbains. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a moins de mine dans les trucs. Ça se voit un peu de gris. Ça se voit, ouais. Donc, voilà. Donc, l'idée, c'est de faire quelque chose qui soit assez générique. Comme ça, vous pouvez les utiliser sur plusieurs tapis différents. Du marron, par exemple. Quelques gouttes. Je prends, je tapote. Donc, mon brossage, pour rappel, hein. Vous tapotez, vous enlevez, vous frottez bien votre sopane avec. De toute façon, on a un maximum de surplus. Et ensuite, après, vous allez directement l'appliquer comme ça sur votre truc. Alors, vous voyez, là, j'y vais un peu comme un bourrin. Mais, sincèrement, c'est pas grave, en fait. Parce que, s'il y a des tâches un peu plus colorées que d'autres, etc. C'est pas grave, parce qu'en fait, c'est un peu les faire rechercher. Et après, quand on va mélanger avec d'autres couleurs, et bien, vous voyez, vous allez voir, ça va ressortir. Ensuite, on va prendre, on va mettre du vert. Un petit peu, un petit peu herbeau. Voilà. On peut reprendre le même pinceau, parce que, c'est des décors. Encore une fois. Donc, c'est pas très grave si ça déborde et si ça pisse un petit peu sur les côtés. Tac. Je refais mon brossage. Vous voyez, là, il y avait un petit peu de restant de marron. C'est un peu marron, mais c'est pas grave. Et là, en fait, tac. Alors, vous allez voir, ces peintures-là, quand on les applique, elles sont super brillantes. On se dit, enfin, ce vert, il est vachement... Mais en séchant, en fait, elles se matifient. Elles sont un peu moins brillantes. Donc là, je mets du vert, un peu de la même façon que j'ai mis mon marron. Je peux même, après même, faire des petites lignes un petit peu blanches pour voir si on est sur les rochers. Là, du coup, j'ai fait ma couche autour des mines. Moi, je trouve que ça rend plutôt pas mal. C'est déjà pas mal. Franchement, c'est bien. Moi, j'aime bien. Je trouve que ça rend très bien. Cet effet, en fait, brossage, surtout. Si vous trouvez que c'est trop vert, par exemple, pas grave. Pas de souci. Vous repassez un petit coup de brossage marron. On fait des petites lignes un peu partout. Ça, c'est vous qui voyez. Après, là, j'ai mis du vert et du marron. Si vous avez envie de mettre du jaune... C'est à toi de pimper ton chambre, en fait. Voilà, tu pimpes ton chambre. Pimpe my field. Voilà. Maintenant, il faut juste qu'on fasse ressortir les mines. Donc, ce qu'on va faire... Hop. Je mets de côté celui-ci. Parce qu'il est encore complètement sec. Le brossage, ça sèche très vite, par contre. Et là, ce qu'on va faire, on va prendre une peinture... Elle est où ? Elle est là. Donc là, c'est une PAR. Bon... Normalement, on n'utilise pas les airs pour ça, mais moi, j'utilise. Donc, c'est simplement faux. Une peinture argent. Un pigment argent. Hop. Vous mettez sur votre palette. Vous prenez votre pinceau. Et là, en fait, on va juste faire le dessus des mines. Contrastez toujours. Pareil. Ne mettez pas trop de la couleur du sol, si vous voulez vraiment faire un truc à moufler. Mais bon, c'est un champ de mine. L'intérêt, c'est quand même qu'on le voit. Et là, en fait... Hop. Chaque petite mine. Je fais juste le dessus. Très grave. Et donc là, on va regarder... Je vais vous montrer quand même très rapidement comment on va poser notre flocage. Pour poser notre flocage, j'ai besoin de mon éternel col à la bois. Enfin, col PVA. Et d'un paquet de flocage. Alors, flocage, Green Stuff World, pas cher. Vous pouvez en acheter aussi chez nos amis les Chinois. Ça va un peu plus longtemps arriver. Mais bon, ça marche aussi. Mais ça, franchement, Green Stuff World, je crois que ce coup-là, je l'ai payé 5 euros. Je pense que j'en ai pour toute ma vie. Donc, comment on met du flocage ? Hop. On va mettre des petits flocages. Ça, c'est à vous de voir. Et ça permet de rattraper si vous avez un endroit où vous avez trop mis de couleurs, le flocage permettra de rattraper sur... C'est ça. Voir si vous avez éventuellement du flocage qui n'a pas tenu et qu'on a un plat du CD, par exemple, qui n'est pas beau, qui n'est vraiment pas réaliste. Hop. Vous mettez par dessus. Effectivement, on va pour rattraper. Vous pouvez aussi vous amuser en mettre autour d'une mine. Voilà. Donc là, j'en mets un peu partout. Faites-le un par un parce qu'il ne faudrait pas que ça sèche trop vite. Et après... Donc là, j'ai préparé. Et ce que je fais, c'est que je prends une pince. Je pince mon flocage. Et en fait, je viens tapoter comme ça. Il est là. Voilà. Donc là, sans. Et là, avec. J'aime bien les deux, franchement. C'est un bon rendu. Et surtout que... C'est rapide. Je ne vois rien. C'est rapide. Vous pouvez utiliser les CD. Parce que ça ne dormira pas dans vos placards. C'est ça. Et ça permet... Après, comme on a dit, tu peux le pimper. Tu peux mettre des touffes, etc. En fonction de ce que vous avez apporté. Des barrières. Évidemment, si vous allez faire des airs, vous allez plutôt partir sur des teintes beaucoup plus claires. Là, c'est plutôt quelque chose qui est rocailleux, européen, front de l'est ou front de l'ouest. C'est comme ça. Mais si vous voulez faire de l'Italie, vous faites peut-être plus de gris. A vous de voir en fonction de là où vous jouez le plus. Voilà. Ça, c'est vraiment à vous de voir comment un peu adapter vos champs de mines. Merci encore pour ce nouveau tuto. De rien. On se retrouve très vite dans la taverne. N'hésitez pas à liker et à partager toujours sur ces petits tutos d'Adrien. Et on se retrouve très vite pour des nouvelles techniques. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501